Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode. Aujourd'hui notre travail va être d'essayer de trouver une solution pour mon vieux aspirateur à copeaux métabo que j'ai acheté il y a ça peut-être 3-4 ans et qui est bien mal en point. Il est mal en point parce que il s'est pris plusieurs coups. Il a un trou dans la surface plastique et il est temps d'essayer de lui trouver une solution. La solution c'est d'abord mais bien sûr d'enlever son pied original qui a un peu pris quelques coups et en particulier un stock de bois de près de 400 kg sur la tronche ce qui lui a causé d'avoir un trou. Et ça ce trou là je vais le réparer tout simplement avec de la colle époxy et un morceau de chiffon qui va permettre de colmater justement ce trou dans la matière plastique. La deuxième chose il va être d'adapter quelque chose pour collecter la poussière et j'ai stocké depuis quelques mois un bidon en PET qui à mon avis doit faire 250 litres et dans lequel il mettait je sais pas de la bouffe un truc comme ça pour pouvoir voir exactement quel est le niveau de la poussière j'ai fait un trou oblong et je suis en train de mettre du silicone que je vais venir masquer par un morceau de PUI transparent. Alors ici je mets des vis c'est juste pour pouvoir faire en sorte que le silicone puisse sécher et vu que c'est impossible pour moi d'aller mettre des serre-joints mais en fait ces petites vis vont servir comme des espèces de micro serre-joints la phase suivante bien sûr c'est de faire une base pour tout ce dispositif et là j'utilise un morceau de contreplaqué récupéré sur une table que je découpe à la bonne largeur et sur lequel je mets des roues ah bah dis donc celle là elle était pas mal donc des grosses roues bien solides avec des freins qui vont permettre de trimballer tout le dispositif un petit peu partout maintenant va venir la partie importante de cette construction, c'est à dire d'essayer de faire rentrer la sortie de mon aspirateur dans l'entrée de mon bidon et là plutôt que de réfléchir de façon posée à comment faire ça et avoir une stratégie réfléchie je fais de la grosse bidouille d'abord je fais un espèce de pied pour maintenir et soutenir un peu le dispositif de l'aspirateur et ensuite je vais essayer de trouver une manière de joindre les deux et vous allez le voir Ben comme vous le voyez là ça fuit de partout il y a de la poussière qui est projetée n'importe où puisque bien sûr le joint n'est pas bien fait j'essaye de faire ça laver vide en me disant j'ai du joint, du tour de fenêtre j'ai des tissus, je vais essayer de colmater ça comme ça un peu à la barbare j'essaye de retailler un tout petit peu un élément du bidon et ça marche pas ça marche pas parce que c'est normal le joint est super foireux il y a un espace et ça marche pas et pendant ce processus j'oublie que ben voilà l'aspirateur n'est pas attaché, il tombe alors heureusement plus de peur que de mal il y a juste une petite bosse sur un support métallique pour le moteur que je redresserai enfin d'éléments, là j'essaye pareil de colmater avec du tissu mais ça marche tout simplement pas et c'est souvent ça quand on essaye de faire quelque chose à la va vite souvent on foire et principalement on fait de la merde donc je décide de réfléchir un tout petit peu et je me dis mais sur ce sur ce bidon il ya un couvercle et le convercle il s'adapte parfaitement donc je vais adapter le couvercle sur ma sortie de mon aspirateur et normalement ça devrait marcher le principe il est de noyer ça sous le silicone et d'avoir une espèce de de maintien mécanique avec avec des petits éléments en aluminium qui vont permettre de maintenir les deux éléments en place je renoie ça complètement sous le silicone et le lendemain après être reposé j'essaye mon nouveau dispositif et mon niveau dispositif marche parfaitement puisque bien sûr j'utilise un élément le couvercle qui va parfaitement sur le bidon et en adaptant le couvercle au mécanisme de de l'aspirateur et ben j'ai que des micro fuites j'ai plus cette grosse fuite caca boudin et surtout ça me permet de redonner un tout petit peu vie à cet aspirateur lui donner une capacité d'aspiration monstrueuse et de pouvoir attendre le moment où je vais pouvoir m'acheter un nouveau gros aspirateur à copeaux qui lui sera beaucoup plus adapté à ce que j'ai besoin de faire voilà un peu le cheminement entre guillemets du bidouillage entre bidouillage pourri et les adaptations correctes pour redonner une nouvelle vie à mon aspirateur à copeaux j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura donné envie justement de réparer des choses de les adapter mais de le faire correctement voilà merci et à bientôt à bientôt